et bienvenue aux écorches on est en notre premier side story si on peut dire ça de même on peut faire une série à part série spooky oui pour pour ceux qui nous qui nous suivent assidûment donc une personne vous savez vous savez un peu qu'on va parler de films d'halloween des films qui filent comme l'automne qui sentent les feuilles mortes pis que ça te donne le goût de manger des candy corn pis je te donne le goût sympa de dire que tu le fais ça me donne autant envie que manger des kiss c'est à dire mais les kiss ça goûte la paraffine mais on parle vraiment des gros chunks de mélasse ah moi je pensais que tu parles des kiss de Hershey non 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 vraiment les kiss c'est là tu sais c'est une anyway on va parler des films d'halloween fait que puis tu sais des films qui se passent pas nécessairement à l'automne mais qui ont un fil d'automne puis on va aussi donner une couple d'exemples de films qui pensent que c'est des films d'halloween des contre-exemples pis c'est pas d'accord parce qu'on en a regardé quelques-uns pis c'est certain que moi je pensais que ça filait comme l'halloween pis finalement c'est moi qui s'est fourré et d'autres que c'est Lou qui pensait que ça filait comme l'halloween et que finalement c'est lui qui s'est fourré fait qu'on est tous dans le on est tous dans le tort on n'a pas raison c'était pas nous heuuu c'est si fait que heuuu moi j'ai pas tant commencé à non checker des films qui ont un mode spooky mais fait que je vais te laisser commencer je vais juste renchérir je crois c'est bon heuuu by the way c'est part one on va en faire pendant tout le ben là on est présentement le range de septembre mais on va en faire tout le mode d'octobre pis c'est ça parce que l'halloween tombe un dimanche cette année fait qu'on va peut-être pas en faire la journée même de l'halloween on va peut-être passer à autre chose rendue là fait qu'on s'y prend une semaine d'avant j'ai pas sûr qu'on y est là d'ailleurs rapid granny c'est pas tant pas tant le oui non parce que ça a un mode très brain dead aussi oui brain dead c'est un bon film à regarder dans le temps d'halloween sans avoir un mode d'halloween même chose avec l'raiser même chose avec comme reanimator des films de même que c'est des classiques color clowns mais ça a des moods d'halloween parce que ça a l'air des costumes d'halloween c'est pas bien fin pour les chi et les kyoto brothers ok fait que l'un d'autre parce que moi j'aime ici moi j'aime ici on va faire ça pendant une heure et demie ça fait qu'on va commencer avec les évidents et étrangement bon là vous êtes tanné de m'entendre parler des courants d'horreur là c'est mon sujet qui revient souvent mais c'est souvent eux autres qui filent le plus comme l'halloween c'est l'halloween au départ c'est les enfants qui passent généralement je te dirais les films qui ont un mood d'halloween pour moi c'est généralement pas des films gory, des films de fantômes ont souvent un mood d'halloween des films de fantômes c'est rarement gory non effectivement pour moi l'halloween c'est pg-13 étrangement ben oui ben tous les gros classiques d'halloween beteljews, adam's family tout ça c'est tout très adam's family c'est tellement weird le générique du début ça commence des dhunes de noël pis t'es comme qu'est-ce qui se passe t'as trouvé pas longtemps non mais c'est sûr que ça part de même ça t'ouvre à noël pis weird t'sais tu sais tout de suite quand est-ce que ça se passe pis ça finit à l'halloween t'sais tu sais que le film passe en presque un an y'a des films horreur horreur aussi qui font très très halloween pet cemetery feel très halloween l'original pas le remake on avait parlé de evil dead aussi le jeu au complet le 1 et le 2 surtout je veux dire rien que le fait que ça soit une cabine dans le bois que les arbres seront morts tous tordus tu sais déjà que l'esthétique est en l'eau ben c'est parce que tu sais que ça sent t'sais t'arrives dans le t'sais tu vois ça t'as l'odeur de l'automne qui t'arrive dans le mai l'odeur des masses de latex aussi pis c'est un bruit allergique oui c'est pour ça que c'est le 2 il se transforme pas ben dans le 2 il se transforme oui il est willing dans le 3 aussi evil h c'est lui qui porte le gros masque faque il est willing mais c'est une intéresse c'est une allergie anyway pis ben ça fait que oui evil dead c'est un très bon exemple parce que autant que c'est un classique d'horreur pis que le monde écoute ça à l'halloween ça a aussi le mood pour l'halloween ça a le mood de l'automne t'sais c'est très donnant pis beaucoup de films de cabine dans le bois sont comme ça t'sais Tucker and Dale vs Evil qui est une comédie d'horreur pis ça se passe relativement à l'été t'sais il fait pas froid il se baigne dans ce film là mais ça a quand même le mood d'Evil Dead ben c'est pour ça que je pensais au Friday the Dirty genre surtout le premier oui surtout le premier j'ai l'hôp c'est mon préféré mais Kevin Bacon qui m'a oui il y a une des meilleures kill scenes en tant que telle ah ben c'est brutal as fuck c'est parce que tu t'en attends pas il y a hein bonjour t'es une tracoterie m'a fait le coup à l'envers m'a fait le coup au combler il y avait des bons kills en premier il y avait des bons la fille qui a une âge dans la face je pense qu'elle avait été très censurée quand c'était sorti justement à cause du réalisme ben surtout plus tard comme ça t'arrives dans les les Friday the Dirty comme 6, 7 là t'as les versions censurées qui manquent plein de bouts genre comme qui manquent en 5 minutes de pime juste de gore c'est fucking ridicule parce que c'est bien que ça que ça allait offrir les Friday the Dirty c'est que tu veux voir des kills sur les 6 c'est quoi le point que c'est censuré c'est bon le 6 c'est c'est pas lui avec Carrie c'est The New Beginning c'est celui-là celui-là qui est drôle celui-là qui est le fun celui-là qui est bien monté celui-là qui a des bonnes jokes qui se prend pas trop le 6 est bon ben c'est sûr qu'il était tout tout de suite après le 5 on s'entend que le 5 c'est le premier gars qui faisait de la porn mais ça parait oui c'est fucking sleazy anyway fait que oui Evil Dead c'est niaiseux Vincent Price il y a pas toujours dans beaucoup de films qui ont un mood d'Halloween mais tout Vincent Price lui-même arrive avec un mood d'Halloween tu sais c'est une FACE d'Halloween c'est ça ça fit tellement bien tu sais les films de sorcières qui ont fait c'est Grey of the Banshee Witchfinder General The Fly tu sais ouais pis Return of the Fly pis est-ce que du Cronenberg qui fait hors d'eau oui Shivers kind of Shivers ouais ouais ben je sais pas c'est ça je pense que c'est ceux-là qui arrivent le plus proche tout ça et pourtant c'est très loin je pense comme Scanners non ben la bouche pas vraiment non non pour moi c'est de l'heure industrielle c'est de l'heure dans un warehouse pis c'est très froid c'est froid c'est froid euh oui pis tu sais des films que j'ai pas nécessairement adoré la première fois mais tu sais The The Witch je pense que c'est le mot dans le monde le folk horror l'heure de folk horror je pense que n'importe quel folk horror ouais tu sais de justement comme The Wicker Man l'original pas celui-là avec Nicolas Cage euh yolo mais je le suggère beaucoup The Wicker Man sérieusement si vous pensez que vous aimez pas les vieux films d'horreur là c'est tellement simple pis même si tu veux le pen de chaque week il y a tellement de bons moments dans ce film-là ça s'écoute tellement bien c'est vraiment bon euh pis Christopher Lee avec des cheveux longs avec une robe jaune ben il sait pas la peine de voir ça euh pis mais oui l'heure de folk laïque je veux dire c'est il j'en ai déjà parlé quand on a parlé de fantasia comme le film que j'ai le plus apprécié cette année c'est un documentaire de trois heures sur l'heure de folk laïque pis c'est il y a tellement à amener là-dessus pis il y a tellement de choses qui se sont passées alors ça je pense que Axan c'est très Halloween Axan c'est très Halloween Axan c'est une bonne comédie d'Halloween ah non un trigger quand on se dit qu'Axan c'est une comédie c'est une comédie c'est une comédie c'est pas dit bah faire un documentaire c'est l'essentiel ça va être une comédie oui parce que ça rit justement de la religion de ces années-là c'est c'était fait en fonction de rire mais j'ai pas l'impression que ça rit j'ai plus l'impression que ça ça met comme quand le temps de lire des entrevues avec le monsieur avec Chris oui Christian Christian c'est quoi que ça fait le gars il fait la goûte ouais mais sérieusement c'est vraiment fait comme une comédie tout l'humour est volontaire ça fait juste mais ça me fait c'est pas vrai que ça me fait pas rire ce film-là il me rend super mal à l'aise toi une nonne qui se fait taper sur la tête avec une gros œil ben je sais pas c'est dans la façon que c'est tourné pis tout c'est tellement grotesque et tout dans un dans un contexte de films muets en 1922 tu sais je sais pas on dirait qu'il y a plein d'éléments qui font que mais tu trouves ça creepy ça prend semblant tout mort les personnes qui ont participé à ce film-là mais tu trouves pas justement que le côté grotesque fait très beau de ville ouais oui mais ça fait avec l'humour du temps peut-être mais de le voir aujourd'hui dans un contexte c'est ça c'était plus la perception la perception la perception qu'on a de ce film-là aujourd'hui est très différente parce qu'on est plus du tout dans le même genre de divertissement ouais pis je trouve en tout cas je trouve qu'il y a des images qui sont très fortes dans ce film-là euh ben tous les diables sont fortes ouais oui j'aime les gros j'y trouve cute les gros mais pas qu'ils embrassent le cul là mais c'est qu'ils font des câlins mais oui ça le câlin du diable c'est comme moi aussi s'il vous plaît ah on sait pis la vieille sorcière que c'est beau la face dans le plat de je sais pas trop quoi ah c'est fucking apparent genre 108 ans mais justement V-I-Y V-I-I-Y qui vient d'arriver sur Shudder V-I-Y c'est un maudit bon film de 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 folk art pis je te dirais que t'sais c'était peut-être quoi en 77 il y aura il y aura de quoi le 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 cover art il y en a eu tellement euh mais ben t'sais on a une pente dans l'herbe genre quelque chose comme ça c'est tout ça il y a hum je sais pas ben comme j'ai dit t'sais il y a tellement eu que pfff mais il y a ça fait il y a beaucoup de bouts qui font très haxane justement dans ce film là fait que elle conseille aussi V-I-Y ça me parle ou V-I pas sur comment on le prononce il est juste tout le temps fait qu'on l'entend par mais parlant t'sais il doit y avoir beaucoup de films de vieux films en noir et blanc genre de vieux films muets qui font très Halloween d'une sphère à tout euh oui ben tous les univers sont en série pas de dire mais t'sais tous les univers sont en série qui ne sont pas muets là on est rendu dans le cinéma parlant mais t'sais vraiment avant ça t'sais même avant que les genres soient plus établis il y a beaucoup de films je trouve qui fitaient mais il y a aussi le fait que dans ce temps là l'horreur n'était pas encore mis de côté comme aujourd'hui c'était du cinéma comme le reste t'sais je veux dire Frankenstein s'est sorti à Noël parce qu'il savait que ça pognerait pis ça a battu tous les records de box office du temps c'est pas encore j'sais ouais mais il y a de la noël on veut dire c'était le gros succès de cette année là aujourd'hui à Noël il sort du Star Wars pis c'est vraiment t'sais fait que j'ai pas de respect pour vous il va me faire des ennemis aujourd'hui je suis tanné j'sais tanné j'sais tanné qu'ils s'appognent encore pis qu'ils fassent de l'argent pis c'est de la faute au monde qu'ils vont le voir c'est vous autres qui avez le pouvoir que ça arrête si vous voulez des meilleurs films ne payez pas pour les mauvais ça va arrêter l'offre et la demande, comme ça ça fonctionne les capitaniers je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent rien savoir non plus du cinéma d'auteur, du cinéma dépendant les gens aiment le film Popcorn je considère que ça a le droit d'exister oui sauf que je l'ai dit souvent à une certaine époque les gros films c'était des vrais films c'est pas la même chose pis là aujourd'hui c'est plus ça que le monde demande mais tu peux mettre juste des effets pressions dans un film t'as pas d'histoire pis ils m'ont dit d'explosions mais que non oui les Universal Monsters toute la gang j'ai un petit faible pour les Frankenstein mais je pense que ça serait comme Frankenstein, Invisible Man, Dracula, Wolfman ok Dracula en troisième quand même ouais Dracula il n'est pas un homme Frankenstein pis Invisible Man en premier pis Wolfman pis là ça se chevauche un peu je suis pas un gros fan de The Creature of the Black Lagoon j'aime ça c'est tellement kitsch comme monstre là c'est pas John Carpenter qui en avait réalisé un à mon avis ben je dis ça juste parce qu'il y avait Adrienne Barbeau dans un des... fait que non je dirais non avec un 98% de chances que je me trompe pas d'accord euh oui continuons euh... les Phantasm ça c'est le fun ok connais-tu euh... la... la... la technologie des Before Before Sunrise, Before Sunset pis Before Midnight je connais non c'est tout mais t'sais il y a 9 ans de différence entre chaque film genre pis tu vois les personnages évoluer avec ça c'est beau oui mais Phantasm c'est comme l'équivalent en horreur qui a été fait avant parce qu'il y a genre 5-6 ans entre chaque film c'est les mêmes acteurs pis y'a pas de... t'sais y'a pas de résumé y'a pas de comme... dans le dernier film il s'est passé ça fait que c'est juste comme... wouah pis c'est vraiment le fun euh... Don Coscarelli il a réalisé les 4 premiers le 2 a été vraiment long à trouver pendant un bout parce que c'était pas à une compagnie qui l'avait faite fait que c'était les droits d'auteur c'était compliqué fait que tu pouvais regarder 1, 3, 4, tu manquais le 2 anyway euh... pis là ils ont fait le 5 qui a été réalisé par David Artman ou Dave Artman c'est un petit quart euh... il y a quelques années ben maximum 6 ans euh... pis Dave Artman c'est un ami on va bientôt le prochain hein non non c'est fini euh... Dave Artman c'est parce que Angus Grimm qui jouait le Talman il est mort euh... juste après le 5 justement pis euh... mais Dave Artman c'est un ami de Rob Zombie quand même assez proche il a fait des dessins pour des flyers pis des posters de lui il a... il a participé dans des vidéos clips en tout cas t'sais c'est ça fait que là il a réalisé ça euh... ouais c'est le fun pis c'est tellement comme ça commence très mais horreur gothique dans le premier euh... avec une mythologie un peu mis de côté tu sais pas encore trop qu'est-ce qu'il se passe pis la mythologie est vraiment augmentée dans les autres films pis qu'ils savaient même pas qu'il allait faire pis... mais c'est tellement... pis ça devient tellement over the top là c'est... en tout cas moi... moi je trouve ça le fun Fantasins... ok ben j'espère qu'on a parlé de Rob Zombie mais on va juste faire une parenthèse pour mentionner House of Thousand Corses c'est une parenthèse c'est une parenthèse oui c'est collant un peu plus sur une parenthèse va être un panadron euh... oui la maison des millemours la maison des millemours des millemours des millemours pis comme tu disais... ben le titre en français c'est vraiment la maison des millemours ce serait bien des millemours des millemours des millemours c'est plus long millemours 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 anyway c'est pas mal... comme tu disais c'est pas mal son seul film qui fait Halloween si on compte pas les Halloween les remakes d'Halloween ben mais c'est... je vais en arriver à ça justement parle-là sur l'Hotel Corses pis je vais en arriver à... qu'est-ce que je voulais dire ben... le mot est tout simplement là c'est des personnages hyper extravagants hyper monstrueux si on veut il y a un peu de fantastique aussi vers la fin quand c'est pas pogné genre dans la... dans l'espèce de... 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 de cave il y a des monstres qui sortent de l'eau pour les grab oui mais on sait pas tout ce qui se passe avec tout ça c'est un décor qui fait super... mais c'est quand... il y a un cimetière dans le cours mais c'est-tu les... cadavres que Dr. Satan il a comme transformé en monstres ou quand... je pense que oui Dr. Satan il fait fucking Halloween là l'espèce de géant qui suit aussi là comme... non 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 l'autre l'espèce de monstres qui suit dans un cave là il y a un petit... un sled jammer où il y a une grosse arme sur lui là c'est juste bâti avec des... avec des espèces de goggles genre... pourquoi je me réveille plus de lui ? mais oui lui aussi il est monstrueux la verbe Halloween est là pis dans l'éclairage aussi ben oui mais ça file comme un vidéoclip c'est... ben encore... on aurait utilisé le terme grotesque c'est très grotesque mais tu sais juste toute la poursuite avec... Sherry Moon dans l'espèce de champ qu'il y a en arrière justement l'espèce de géant c'est... ce mode là totalement Halloween c'est... ça file l'automne c'est juste comme... c'est très cool pis vois-tu... je peux donner cet exemple là avec deux films de Rob Zombie tu sais... c'est du monde qui s'en vont sur une... sur une attraction d'Halloween au début avec comme... oui ben le... ah je veux trop aller dans cette... dans cette... car... car ride là les tueurs... les tueurs du bord pis... dans 31 aussi c'est possible que ça se passe à l'Halloween dans... or tu as une capsule tu files l'automne dans 31 c'est juste... c'est accessoire que ça se passe là ouais parce que ça se passe à l'interne là c'est dans un entrepôt isolé tout le long c'est des... les clowns les semi-clowns qui sont pas tant clowns ben y'a le nain qui est un clown ben c'est... ils sont toutes déguisés en clowns mais... ça fait pas... t'avais E.G. Derley aussi qui était en clowns ou moins... avec les deux qui te lus lus c'est pas... ah ouais j'ai tourné beau tu penses à rien plus que Hunt tu penses à rien ça sert à rien comme tu finis cet effet là tu es comme ben je vais venir te gaspiller deux heures de temps pis oui mais alors... oui je suis ben du fun aujourd'hui comme je donne des exemples de films qui finaient pas pis Lou m'a fait regarder Hunt est-ce que j'utilisais Evan Shatter fait... est produit par Eli Roth pis s'il m'avait dit ça d'avance je l'arrivais juste pas regarder mais... j'ai oublié ce fait putain voir des films inutiles qui se passent à rien ça se passe dans l'Halloween ça sent-tu quelque chose ? non on a-tu un feeling d'Halloween ? non on a-tu un feeling d'automne ? non est-ce que... est-ce que... est-ce qu'il y a une histoire ? non est-ce que le script tient sur une page et demie ? non même pas trois lignes est-ce que les personnels jouent de la profondeur ? non est-ce que... oui voyons la fille elle a des dates des choses tu vois le premier plan du film tu peux déjà tout dire sur ce personnage-là qu'est-ce qu'il va se passer et t'as pas tard parce que c'est cliché de même c'est pas bon c'est vraiment pas bon j'ai pas eu de plaisir du tout j'étais pas haché à la fin du film je suis pas encore un peu fâché présentement à vous regarder ça c'est... j'avais l'impression que ça durait 6 heures et demie pis... non c'était un film d'une heure et demie le gore est plate les effets spéciaux sont pas bons il y avait pas tant de gore que ça c'était plus violent dans mes souvenirs il y avait... ben il se passe... fuck out j'ai fini ça pis j'étais juste comme... ben... tout le long du film ben franchement j'étais comme... j'aurais pu aller me chercher qu'au départ là et revenir pis j'avais rien manqué c'est un peu comme quand tu manques des épisodes de District 31 c'est sûr c'est une quotidienne ah d'accord tu peux le regarder de façon hebdomadaire je peux aussi ne pas regarder ça ne pas regarder ça mais oui donc... des films de même qui se passent à l'Halloween mais qui fail de un tu fais un film d'Halloween t'es pas à Los Angeles des palmiers ça file pas comme l'automne dans quel film t'as vu ça ? Ben Tales of Halloween ok 13 histoires d'Halloween qui se passent à l'automne mais à Los Angeles allo official dub salut on te connait pas j'ai peur c'est comme avec un masque comme dans Hunt c'est le réalisateur de Hunt qui va nous tuer est-ce qu'on peut voir tes prothèses ? le nouveau le nouveau bonjour t'es le bienvenu ou la bienvenue je vais pas assumer ton genre il est le bienvenu il est le bienvenu il est le bienvenu c'est son pronom non non mais anyway il nous demande si on veut voir son aubergine non je pensais que c'était un pogo anyway continuons il rigore c'est correct d'accord bon continue oui mais ça telle d'Halloween Halloween de John Carpenter c'est pas fait à la bonne place ils ont mis des feuilles mortes à terre mais tu vois des palmiers c'est comme on voit des palmiers on voit des palmiers ok puis t'sais Halloween c'est pas un mauvais film loin de là mais je dis juste comme le fait que ça s'appelle Halloween c'est un peu un fail parce que c'était pas censé s'appeler Halloween au départ c'était censé s'appeler genre de babysitter killer c'était pas très vendeur comme titre là non non effectivement merci on te répond monsieur official dude on avait l'air sympathique ouais on en a juste l'air on est pas fin euh mais oui enfin non euh mais ça je voulais te dire 31 Halloween Hunt Tells of Halloween des films d'hommes mais justement quand c'est dans des maisons d'hommes dans l'October Build mot d'Halloween on va en reparler dans la partie 2 parce que là Lou l'a pas vu encore puis c'est un film que je veux quand même m'attarder un peu dessus je vais juste faire une autre petite parenthèse pour dire official dub si t'as des suggestions d'un film d'Halloween que tu voudrais partager avec nous ben tout le monde pas juste toi ben oui toi en particulier présentement ben je dis ça parce que c'est le seul qui nous parle en ce moment là euh oui go ahead on va voir si on agree on agree on agree oui euh oui puis t'sais des films Return of the Living Dead ça passe clairement à l'été mais ça a un mode d'Halloween pareil ça a ce feeling là t'sais Night of the Living Dead même chose ouais ça sort pas en automne oui mais en noir et blanc tu le sais pas mais t'as plein de feuilles oui oui t'as plein de feuilles puis il y a une version colorisée aussi oui ça brise vraiment c'est c'est ouais mais j'aime pas ça des films colorisés de toute façon en général euh la 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 mais euh moi c'est pour ça je voulais je voulais faire une petite petite parenthèse là-dessus justement à jouer d'un type de monstre d'un type de monstre t'sais des films de vampires des films de fantômes c'est généralement des films qui ont beaucoup plus de mode d'Halloween puis les films de fantômes ça le gagne dans le mode gothique gothique fait très Halloween tonton sorcières 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 oui les films de sorcières c'est extrêmement Halloween je veux dire Hocus Pocus Witches The Craft de Vevich ben Witches je trouve qu'il fait quand même moins Halloween oui mais c'est un ça file quand t'sais oui ça file t'sais on s'entend Hocus Pocus comme le top pis quand Witches serait dans le bas mais il est là encore il top euh pis t'sais j'ai envie de revoir Gretel & Ansel aussi qui est euh qui est justement comme super mode d'Ansel et Gretel Witch-Onders non ah je l'aime ce film là c'est tellement le fun non mais faire un classement parlez moi de vous on parle de nous à chaque podcast en fait on aime un peu trop l'horreur ouais tu peux euh tu peux nous trouver euh tu peux trouver les premiers épisodes sur Youtube si tu cherches les écorchés pour entendre parler de nous autres parce que là on est rendu établi avec nos trois followers euh on fait ça pour le fun euh Youtube oui oui Youtube on est on est pas juste sur sur Twitch maintenant on fait des euh diffusions on est demain euh je veux je veux pener avec les vrais gros films d'Halloween par contre fait que là pour l'instant je vais y aller en en surface mais euh mais oui les sorcières clairement euh pis t'sais Gretel & Ansel c'est vraiment là artistiquement c'est parfait c'est un le troisième acte chie un peu mais ça vaut quand même vraiment la peine d'être vu surtout à l'automne c'est vraiment hum mais ça euh je veux l'écouter avec toi ça oui j'ai pas vu pis ça fait longtemps qu'on m'en parle je veux je veux le voir ben je viens de le revoir mais ça me dérange pas de de toute façon c'est vraiment à analyser comme vu que les plans sont super beaux là euh j'ai pas de problème à le revoir penses-tu qu'il y avait du théorie que ça ferait Halloween ? je trouve qu'il y a quand même une vibe ben vois-tu pis là on rentre dans quelque chose de complètement différent t'sais on rentre dans l'horreur de de des mondes t'sais euh pis pis que ça arrive t'sais tu sais tu sais pas tu quand tu regardes l'horreur tu regardes c'est un film de petite fille creepy et non et pis là après 20 minutes oui et finalement elle est pas si creepy que ça et les films ben les films c'est quand même le vaisseau du démon on les laisse pas les autres excusez moi mais on est tellement empathique pour la petite fille là c'est tellement triste oui mais en même temps quand tu sais plus tu te remarques que tu devrais pas là mais c'est pas de sa faute non mais il y a quand même un démon en dedans oui il est capable de faire t'es pas capable de faire ça t'es pas capable de faire ça moi j'suis capable ben j'suis pas capable de faire ça mais j'suis pas capable de faire ça avec mes mains non anyone euh 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 ben pis dans les films euh pis ça les ah non je veux pas que ça fasse ça pas de bruit est-ce que c'est official dog qui nous écrit non euh euh ben excusez moi ça m'a déconcentré hum euh 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 oui ben ça les ventes comme je disais le mode je trouve que le mode gothique justement c'est souvent des feuilles mortes ben du fog ben de la boucan euh des éclairages très tamisées souvent des éclairages à chandelles qui fait aussi très automne pour moi t'sais t'sais quand oui j'vois le genre quand j'étais petit comme chez nous la la lumière dans la cuisine c'était une grosse lumière euh thongston très orange thongston pis dans le temps de l'halloween ça faisait encore plus orange fait que t'sais pis t'sais pis t'sais j'arrivais chez nous ma mère elle faisait des tartes à souris des affaires l'air y'a plein d'odeurs de même qui me pop quand je regarde des films d'automne pis c'est un peu c'est un astagia que je cherche en regardant des affaires de même fait que c'est ça t'sais c'est c'est cool là oui parenthèse que je trouve drôle mon père c'est de rien christie à l'halloween y'a 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 une année où est-ce que y'avait loué un projecteur pis y'avait loué un un film d'horreur c'est arrivé vraiment pas j'pense que c'était genre les enfants des morts vivants quelque chose comme ça c'est super cheap mais super gore pis y'avait y'avait projeté ça sur le mur de la maison le gros film d'horreur gore avec les petits enfants qui passent de chercher des bonbons that was cool thanks dad mais vois-tu moi j'ai été dans le fin fond d'un chemin fait en terre le monde avait peur de se rendre chez lui fait que t'avais peur de Blair Witch oui parce que Blair Witch à Halloween oui clairement Blair Witch je le donne mais oui ça le fait que nous autres on achetait des bonbons fait que c'était nous autres c'était les 3-4 qui finissaient par les vendredi mais mais oui ça le monde venait pas juste que chez nous y'a trois chiennes oh mais pourtant c'est quand même cool on sait qu'on a raté vous voyez mes messages oui on les on les voit on les voit mais on on va surtout réagir s'il y a des des réactions directes à de quoi on parle parce qu'on on fait vraiment le podcast pour informer les gens d'un sujet en particulier on on veut continuer avec ça mais oui si si t'as des choses de de qu'à rapport avec de quoi on parle si t'as des réactions avec qu'est-ce qu'on dit on va être là pas de problème continue ben écoute j'en sais bien qu'un réalisateur que t'aimes bout je pense que presque tout ce que fait Stuart Gordon dans son horreur ça a tout un mot très Halloween-esque Halloween-esque pas Halloween-esque Halloween-esque oui que c'est qui ah qui Stuart Gordon excuse moi comme je lisais ces affaires c'est pour ça que je lis pas les messages c'est une démonstance mais oui Stuart euh ouais genre ben genre Re-Animator mais Re-Animator From Beyond ça fait Halloween aussi je trouve pas nécessairement parce que ça se passe en automne ni parce que ça se passe en Halloween mais je sais pas dans tout le Creature Feature dans tout le 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 grotesque encore c'est dans le grotesque dans ses dans ses esthétiques pas les petitesques les gros les gros les gros mais ouais c'est Re-Animator From Beyond Hellraiser euh Friday the 13th c'est tous des films que je regarderais à l'Halloween mais qui a pas le mood qui vient avec mais que je serais super content et bon versus Nightmare on on a un Street 3 que je trouve qu'il y a vraiment un mode d'automne même si ça se passe pas en automne mais tu sais c'est vraiment personnel moi parce que j'associe des couleurs j'associe des plans j'associe des la façon que c'est c'est tourné tu sais rien que le la séquence de rêve au début de Nightmare on a un Street 3 ah oui ça a l'air d'un d'une maison en T ça a l'air d'une rêve dans une maison en T oui oui pis ça a vraiment ce mode là de ça a un mode de ça a un mode d'horreur PG-13 comme il y a PG-13 de cette année là on est pas très PG-13 non je le sais mais tu comprends ce que je veux dire parce que on dirait que vu que c'est méchant ce que je veux dire pour le monde qui font des films raid et l'heure mais dans PG-13 vu que t'as pas tant de gore pis t'as pas le droit d'en mettre faut que tu te forces en maudit côté créatif pis côté côté tout ça fait qu'il faut que ça soit bien tourné du le monde qui veut juste voir du gore pis de l'heure extrême ben même s'il tourne comme de la merde si t'as du gore le monde va le regarder pareil donc euh High Tension ça fera Halloween je trouve oui mais c'est pas bon moi je l'aime beaucoup ça marche pas ben le plot oui le plot twist de la fin la plot twist c'est pas on aime ça ça fait pas trop ça fait pas trop de sens c'est pas trop dans la façon que c'est shooté t'en as on est-il des frères mortes collés dans du sang pis du sang il est beau le bruit que ça fait quand il gorge la madame c'est drôle ah mon dieu moi cette scène là me me trigger ben fun fact quand j'ai regardé ça la première fois mon ami avait un petit piton AB sur sa télécommande je sais pas si t'es familier avec ça ça venait avec certains lecteurs DVD pis dans le fond tu pesais A pour faire un début de séquence B pis ça allait en loop ah ouais pis on était en loop sur le bout que la fille elle se faisait égorge je sais sans arrêt et on riait au point que sa blonde du temps elle s'est venu à nous crier après parce qu'on faisait trop de bruit mais eh ben non moi je trouve ça tellement brutal comme faire c'est super égorgeant c'est fait couper en vain il y a le plan avec le sang qui juque tu regardes là et nous qui était comme qu'on avait mal au ventre parce qu'on riait trop pis dans ta compte d'être là j'aurais probablement ri aussi on a fait ça un peu trop souvent les pitons AB a vraiment servi beaucoup dans les films euh ouais mais euh ça me fait penser t'sais Martin je le regarderai dans le bout de l'Halloween ça a pas de mode d'automne mais t'sais c'est devenu un classique t'sais c'est des ben c'est un classique mais Halloween je sais pas non non mais c'est un classique que je regarderais à l'Halloween avec le reste qui fit pas avec t'sais avec Reanimator avec Hellraiser avec des affaires la même t'sais je sais pas pour vrai vous Martin je le mets tellement dans une dans une classe à part ça peut pas vraiment feeling good dans n'importe quel moment t'sais c'est quoi ton meilleur feel good movie moi je finis ça je crois être bon humain ah ouais pis je dis ça pis en plus je l'ai regardé souvent mais t'as pas envie d'aller euh t'as pas envie d'aller euh t'as pas envie d'aller chercher les moments après c'est quand tu manges pas des snacks pendant ce film là euh t'as envie t'as envie de te mettre en petit bout de vibra ben le pire c'est que t'sais t'sais combien de fois dans une année tu vas dire douter Etienne goûter Etienne goûter Etienne goûter etienne goûter ça goûte bien mais euh ben on dit beaucoup ben c'est ça t'sais c'est des affaires devant que je suis comme oui c'est sérieux oui c'est triste mais comme tu le quotes pareil en joke en bout de ligne pis c'est comme ouais ok non j'avoue t'sais t'sais moi j'quoterais jamais un bout de comme Jack Ketchum's Girl Next Door c'est non ben je me rappelle je pourrais même pas te sortir une ligne ben y'a pas de quotes parce que c'est juste tout est comme tourné trop réel de toute façon faque y'a rien qui pile comme quelque chose de scripté ben regardez pas ça Halloween non regardez pas ça j'pense que Fish Hold Up nous aime beaucoup t'es gentil Métillon là on est aussi pis mais merci de de comprendre qu'on est un peu ADHD là mais qu'on est quoi? qu'on est un peu en un petit déficit d'attention parce que tantôt j'ai complètement perdu le fil juste parce que je lisais ce qu'il faisait écrire j'étais curieux mais mais oui euh non ça je vais en parler les prochaines fois s'il vous plaît Hatchet même si t'aimes pas ces films là ça fait tous les Hatchet font très Halloween ben vois-tu Hatchet c'est exactement le mood que Friday the 13 aurait si ça se passait en automne ouais ouais ben ça se passe en automne right Hatchet ben oui oui c'est clairement l'autre problème le monstre fait hyper Halloween la trame sonore Halloween les décors cheap font Halloween le premier c'est moins cheap ouais les kills sont super imaginatifs ben t'es dégueulasse j'ai tout des crates dans ce film là la personne qui se fait transformer en pez c'est malade en quoi ? en pez en pez en pez oui y'a des pez les bonbons que t'ouvres comme t'sais c'est comme une tête pis là tu l'ouvres pis y'a un bonbon qui sort hein tu parles de ça oui sauf que le bonbon c'est une langue qui fait comme qui fait ça c'était pas une langue c'est un serpent mais c'est une autre affaire que les morts sont tellement over the top pis tu peux pas faire autrement que faire ha 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 la première fois que j'ai vu le film la première shot qui te donne un coup de hache dans la personne tu fais comme ah ça va finir là pis il redonne 20 000 coups de hache jusqu'à temps que la personne soit coupée en deux pis c'est comme ok j'avais pas vu ça dans le film encore d'accord il s'est acharné juste ce point là pis pis c'est brutal mais c'est quand même entertaining c'est pas c'est c'est ça que je comprends pas d'Adam Adam Green Adam Green qui a fait ça il a fait Frozen qui est aussi quand même pas pire ça se prenait plus au sérieux c'est ça mais qu'il a après ça il a rien fait d'autre d'intéressant pis que les suites qu'il a faites c'est vraiment pas bon pis genre oui j'aime je les aime toutes les hatchets mais on pense pas que la qualité elle baisse en oui oui la qualité elle baisse mais t'en regardes ça je veux dire t'en regardes pas ça pour réfléchir t'en regardes pas ça pour c'était non mais il y a une différence entre pas réfléchir pis pas remarquer que c'est le même arbre en plastique que t'as croisé trois fois dans le deux plans quand même ben t'sais pour vrai je m'en rappelle pis je l'ai lu une fois le 2 c'est pas mon préféré je vais le revoir le premier je pense que c'est une vraie forêt ou sinon c'est vraiment un gros set tandis que dans le deuxième ils étaient dans un garage ils ont pogné trois arbres en plastique ils ont pogné un spotlight pis ils ont fait semblant que c'était la lune pis ils ont fait ok c'est une forêt d'un coup courez de ce bord là ok on va changer de caméra de bord c'est plus la même forêt je trouve que t'sais il y a eu beaucoup de films post-Scream tout ça je sais pas si c'est Scream en lactose à Halloween mais je trouve que Urban Legend fait très Halloween ouais ouais est-ce bon ? ben c'est pas incroyable c'est pas mauvais non plus je trouve que je t'sais mais comme t'as dit t'sais Scream c'est un c'est ce que j'appellerais un prime movie ça a inventé quelque chose ouais t'sais quand t'es le premier à faire quelque chose tu fais un prime movie t'sais fait que pis il y a eu une réaction pis un backlash par rapport à ça qui a fait des clones de pis il y a beaucoup de films qui filent juste juste comme un clone de ça filent comme les studios qui ont fait hey ça fait de l'argent si on a tu un script qui ressemble à quelque part puis post-Scream il y a vraiment un non là pour cette vague là ouais t'sais Urban Legend c'est clairement ça le pire de la gang je pense c'est I know what you did last summer ah j'ai trop sympathique non je l'ai trop je le trouve sympathique le premier il existe de suite qu'il y a eu mais t'sais c'est vraiment parce que c'est sorti juste trop tout de suite après là c'est vraiment juste comme on va acheter quelque chose c'est un film je pense que le pire c'était Valentine oh j'avais même oublié que ça existait ça avec Denise Richard toi pis Denise Richard mais Denise Richard avec ses gros sourcils des beaux gros sourcils ils m'ont dit que là tu caches tes sourcils mais c'est plus comme Denise Richard Denise Richard qui a juste volé des chenilles il y a un insectarium et elle se désigne dans la face oh c'est donc même une chasse ah yo Dead Becomes Her oui clairement ouais ben oui pis t'sais c'est un mais vois-tu encore là les films des années 80-90 début 90 fin de mi-80 à début 90 ce move là ouais ben t'sais on t'as tout nommé les éléments tantôt c'est très PG c'est pas gore en même temps ça pourrait être gore mais ça c'est comme excessivement ouais mais je veux ça c'est drôle c'est un gore PG genre c'est du il tourne ça au ridicule sans que ce soit sanglant genre elle s'était poussée en bas des escaliers ça aurait pu toute une scène pis tout mais non elle est juste tout mais t'sais enlève ça de Robert Zemeckis donne ça à putain Jackson de ces années-là c'est une autre chose ben non ça aurait été autre chose complètement ça aurait même pas été drôle ben non ça aurait été ça aurait été fucking drôle ben non c'est vrai ça aurait été drôle mais comme ça aurait été brain dead mais avec Bruce Willis c'est pas sûr que je pense que c'est une vraie qualité des non acteurs pas des non acteurs mais des acteurs pas connus des acteurs de non des acteurs de non mais Bruce moi c'est juste comme t'sais le monde souvent oublie que c'est Bruce Willis pis je suis comme t'sais comme non mais tu le reconnais pas là c'est Bruce Willis Bruce Willis et Meryl Streep ont déjà été un couple dans un film et Goldie Hawn oui Goldie Hawn et Bruce Willis ont déjà été un couple dans un film aussi de même film oui Igo Leand dans ce film là on peut-tu en parler elle est tellement belle oui c'était avant que c'est Babine qui filme cette cause je pense qu'elle essaie d'embrasser quelqu'un elle voit rien pis ça va en barque par-dessus ses yeux watch je pense même pas qu'ils ont injecté du silicone je pense qu'ils l'ont juste gonflé à la porte mais ça va la petite tranquille un peu pauvre Google mais là elle est sortie avec Kurt Russell on se voit de la niaiser ils sont encore ensemble ah oui pour lui mais c'est ben méchant très sympathique Goldie Hawn quelle façon il est plus cool qu'elle les deux ensemble oui oui mais leur enfant je m'en rassais ah je savais même pas qu'elle avait des enfants ben Kate Hudson ah mon dieu c'est leur fille oui damn oui ben je sais pas si c'est leur fille je sais pas si c'est la fille à Goldie Hawn de savoir si c'est la fille de Goldie Hawn et Kurt Russell mais pourquoi pourquoi Kate Hudson Goldie Hawn ben c'est ça c'est ce qu'elle c'est ce qu'elle c'est ce qu'elle c'est ce qu'elle il y a le fils de Kurt Russell qui commence à jouer dans pas mal d'affaires il a joué dans un des épisodes de Black Mirror en tout cas il ressemble à Kurt Russell si Kurt Russell c'est un hippie il y a hipster euh j'aime pas ben ben anyway c'est ça mais il y a beaucoup d'enfants d'affaires présentement qui commencent à avoir des grosses percées t'es la fille de Ethan Hawke pis de Yuma Thurman commencent à faire plus de films je veux pas me lancer là-dedans il y a la fille de la fille d'Ende Vito que j'ai vu dans une série il y a pas longtemps pis qui ressemble beaucoup à toi à son père c'est vraiment troublant eh oui euh je veux pas m'éterniser non plus c'est pour l'état qu'on parle assez parce que c'est ça je veux prendre partie 2, partie 3, partie 4 pis pis c'est parce que je regarde ma liste présentement qui est écrite en dehors de l'écran pis faut pas que tu gâtes euh pis mais il y a des affaires là-dedans que je veux que tu vois pour qu'on puisse en parler ensemble fait que euh c'est ça euh avant que j'oublie euh dans les films de zombies Undead des frères Spirix qui était leur premier film clairement un mot d'Halloween Undead ok euh pis ça m'a fait penser un peu à A Freak of Nature pis on a regardé aussi la comédie oui oui c'est vrai on a checké ça c'était bon c'est très bon c'est très bon c'est très bon ça file début d'Halloween genre euh si tu fais une soirée avec des si t'es un ado pis tu veux regarder des films de l'heure pis t'as pas l'âge encore de regarder des affaires trop gore ben je trouve que c'est une bonne entrée on regarde ça pis des tensions why not et euh mais oui faque euh ouais Undead c'est super bon c'est très drôle euh c'est très sombre j'espère que vous avez de quoi pour comme augmenter la luminosité sur votre tv en regardant ça parce que ça a été tourné euh dans le noir pas mal euh mais il y a des bonnes répliques il y a des bonnes passes c'est fait cheap mais le fun cheap euh pis il y a des frères Spirix j'avais comme beaucoup d'espoir avec eux leur carrière et eux autres mais à partir de quand ils sont arrivés aux États-Unis ils sont mis à faire de la crotte comme quoi ? comme Winchester comme j'ai pas osé regarder ça comme Jigsaw oh comme there's a third meme euh ouais Jigsaw c'était pourquoi ça existe ça ? et là on fait Spiral Spiral ? ouais mais non mais tu sais les premiers films qui ont fait ce que j'aimais c'est que Undead c'est un film de zombie mais qui prend les clichés des films de zombie qui vire un peu à l'envers fait que c'est un film de zombie comme que t'avais pas vu avant euh et en fait c'est un film de vampire c'était pas un film de vampire que t'avais comme vu avant qui était euh Daybreakers avec encore Lee Ethan Hawke euh pis Willem Dafoe ah un dernier qui me vient en tête oui qui est pas tant bon mais qui fait Halloween le deuxième drôle de face le deuxième qu'ont fait Julien Maury Alexandre Duccio L'évide L'évide c'est un super bon mode il y a pas beaucoup d'histoire mais oui clairement mais c'est un film de vampire kind of il voulait faire un film de vampire on comprend que il voulait faire un film de vampire c'est un film de vampire c'est un film de vampire c'est pas un film de ballerine oui c'est un film de ballerine creepy qui fait qui fait crème oui c'est rien que ça le film c'est un film de ballerine creepy qui fait crème c'est ça c'est ça c'est ça pendant que moi je dis c'est un film de vampire pis il y a comme une porte 15 en l'air de moi parce que c'est vraiment le prix que j'ai fait c'est un film de vampire mais non c'est pas ça c'est la personne en l'air de la peau j'essaie de se cacher mais il est pas capable il a mangé trop de bin non mais ou c'est non je peux pas dire ça écoute t'as déjà baché Goldiorn ben j'allais à la Goldiorn justement c'est assez à manger dans ces grosses volées j'vais arrêter ça là pour elle pour elle tu peux pas dire c'était pas drôle effectivement je peux pas le dire je le dirais pas non c'est pas vrai ok mais bon oui donc on va revenir la semaine prochaine avec d'autres et encore plus de trucs qui filent qui fit un peu des affaires d'enfants je veux qu'on regarde des on a pas le choix de regarder des épisodes d'Are You Afraid Of The Dark oui on va se faire un best-out il va falloir que je lise les descriptions sur IMDB pour trouver mes préférés là mais c'est sûr que ça passe pas à saison 5 ça passe pas la saison 5 euh non moi quand il change de casse pis c'est plus aimer mes enfants j'ai débarqué il y avait des bonnes histoires la 5 c'est lui qui appelait les fantômes de la piscine mais c'est ouais mais qui est pas vraiment bon à revoir en tout cas on va en reparler plus tard l'épisode dans l'hôpital avec les vampires la garde de vie ça dépasse pas la 5 en voulant dire la 5 c'est la dernière avant ah ok oui il y en a 8 7 7 7 plus la nouvelle série je crois que j'ai pas suivi du tout oui ça existe pas c'est pas là c'était bon les années 90 bon là dessus je lève une vitre et bien tous les lingus bye ah non les venteaux Regarde, maman, la vitre, on doit qu'il le faire rire. Je vais me quitter là-dessus. Au revoir.